... Bonjour tout le monde! Deux élèves de 9 ans nous ont signalé de détenir une méthode 1-5 de résolution au conflit. Les individus affirment avoir été capables de résoudre ce qu'on appellera maintenant la plus grosse chicane du siècle en seulement trois étapes. Notre équipe d'enquête s'est bien sûr atteinte à la situation de plus près. C'est un reportage de Bénédicte Bolduc. Déjà en entrant dans l'école, on aperçoit rapidement dans les corridors des affiches de résolution au conflit placardé au milieu. Peux-t-on faire un lien avec ce que notre informateur nous a confi? Je suis présentement avec Axel et Mignard, nos deux informateurs. Racontez-moi ce qui s'est passé. On était en train de faire notre projet de séance. Comme toujours, on est amis grâce à un ouvrage qui était voisine de chambre à l'hôpital. On était pas à notre première chicane. Il y a eu la foi de la balle de glace dans le front. J'en ai encore une cicatrice. Il y a eu le coup de la bousculote dans le front. Il y a eu la foi où mon équipe de soccer l'a battue en tournoi. Là, on va en venir au fait si ça ne vous dérange pas, Mme Bénédicte. On était en train de faire notre projet de séance. J'étais déjà un peu déçue parce qu'Axel avait oublié d'apporter son matériel de séance. Mais ça a vraiment dégénéré quand il s'est mis à faire tout sauf la maquette. Il y a un morceau de la maquette qui est tombé et Axel y a pilé dessus. Quand je me suis rendu compte que je venais de faire une gaffe, j'ai voulu la réparer. Mais Mien était tellement en colère que ses yeux me faisaient peur. J'ai retiré le morceau, c'est brisé, complètement, parti, capote. Oui, donc là, on s'est mis à s'accuser. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, j'ai fait l'étape 1. Étape 1, je me calme, je prends un temps d'arrêt. Oui, moi aussi. Ah oui, et comment avez-vous fait? Moi, je suis allée boire de l'eau en m'éloignant d'Axel. Pendant que Mia était partie, moi j'ai pris cinq bonnes respirations. Après, on a pu faire l'étape 2. Étape 2, je dis correctement à l'autre ce qui me dérange. Cette étape-là n'est pas très facile. Parce que si on ne parle pas au jeu, si on ne dit pas comment on se sent, on peut vite se retrouver à recommencer l'étape 1. C'est bien beau que tu s'amènes le morceau et encore brisez. Votre conflit n'est pas tout réglé. Ça sent bien, Madame Bénéfice. Étape 3, je cherche une solution avec l'autre. On a commencé par s'excuser chacun notre tour. Oui. Après, j'ai proposé de réparler notre super catapulte rouleur. Et j'ai trouvé notre morceau super mieux. Finalement, c'était encore mieux que notre idée de départ. Puis on s'est même rendu à la finale de science. Oui! Si j'ai bien compris, 1, je me calme, 2, je parle, 3, je trouve une solution. Exact! Toi aussi, tu peux faire comme Axel et Mia en te référant aux affiches de résolution de conflit affichées partout dans l'école. Et puis on s'est même rendu à la fin de 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 la fin.